Union africaine a ouverture hier de la 35e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'organisation incontinentale réunissant le chef d'Etat et le gouvernement. C'était également l'occasion pour le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchussekedi, qui présidait les destinées de l'Union africaine de passer le bâton de commandement à son homologue sénégalais, Maki Sall. 50 millions de Congolais doivent être vaccinés, estime le gouvernement de la République. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mungani, a tenu un point de presse hier afin de convaincre la population. Il pense déjà à la levée du couvre-feu suite à la baisse du taux de Covid-19. La dernière décision, quant à ce, revient à la taxe force. A préciser, les ministres de la Santé, nous y reviendrons dans quelques instants, mais suivons d'abord tout de suite l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. Je le disais tantôt, le président de la République démocratique du Congo est arrivé à la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine. Il a donné le bâton de commandement pour l'exercice 2022-2023 à son homologue sénégalais, Maki Sall, au cours de l'ouverture de la 35e session de l'Assemblée générale ordinaire, c'était Addis Abeba, à la cérémonie au cours de laquelle le président congolais a été plébiscité champion de la masculinité positive. Dans son discours, Félix Antoine Tshisekedi a rappelé les différentes réalisations de son pays au sein de cet organe continental. Il s'est réjoui de projets accomplis. Au son de cloche, la tension de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellences, M. le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructuée et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix Antoine Tshisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine. Question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en Lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé, dans mon pays, une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la renaissance culturelle africaine, adoptée en 2006 à Khartoum, a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camérounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature instituée par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald de Watt entre dans l'histoire du continent. Parfois on entend dire, mais pourquoi l'Afrique n'a pas de prix ? Maintenant c'est le cas. Je suis extrêmement honorée d'être la première lauréate. Je ne m'y attendais pas, notamment parce que c'était un jury exigeant, pointu, des auteurs et autrices que j'estime énormément qui ont jugé ce prix-là et qui l'ont distingué. Après l'accent mis sur la culture par la RDC en 2021, le Sénégal lui souhaite bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur les continents africains. Ces sessions ordinaires à l'ordre du jour chargées prendra fin ce dimanche. La promotion de l'identité culturelle africaine c'est désormais l'empreinte de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. Le pays de Félix-Antoine Tissékédi a cédé la présidence de l'organisation au Sénégal mais reste au bureau comme rapporteur. Il faudra encore plusieurs décennies pour espérer voir la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation continentale. Revenons à Kinshasa où la tradition a été respectée comme chaque vendredi avec la ténue du Conseil des ministres. La 39e réunion de ce Conseil a eu lieu sous la direction du chef de l'État suivant le compte rendu avec le ministre de Poste, Augustin Kibassamaliba. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi-Chilombo a présidé la 39e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 4 février 2022 par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République. C'est sur une note noire que le Président de la République a commencé sa communication après le drame de Matadikibala consécutif à la rupture d'un câble de haute tension qui a entraîné la mort par électrocution d'une vingtaine de nos compatriotes, sans oublier la disparition de plus d'une cinquantaine de nos compatriotes dans le massacre du camp de Savo, en Itourie. Au nom de toute la nation, le Président de la République a réitéré les condoléances les plus attristées à l'endroit des familles éprouvées et les a rassurées de pouvoir compter sur la solidarité nationale et l'accompagnement du gouvernement durant cette période de dure épreuve. S'agissant des populations du Nord Kivu et de l'Itourie, le Président de la République a rappelé que les forces de sécurité ont été à nouveau instruites pour mettre tout en œuvre pour éradiquer toutes les forces négatives. Entre-temps, revenons au Sénat où le Président de la Chambre haute du Parlement, Modeste, Bahadou Loukwebo, avait échangé avec une délégation de chefs coutumiers. Les détails dans ses reportages signent Sandra Nyangita. Les problèmes et difficultés que connaissent les autorités coutumières de la République démocratique du Congo ont été portés à la connaissance du Président du Sénat, Modeste, Bahadou Loukwebo. C'était au cours d'une audience accordée à l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, Anna Tessé, en abrégé. La délégation des conservateurs du pouvoir coutumier, composée de plus de 14 chefs traditionnels, a remis un mémorandum contenant leur désidérata au Président du Sénat, Modeste, Bahadou Loukwebo. Ces chefs coutumiers ont été conduits par l'honorable sénateur Mouamim Mouenabontou Mounongo Godefroy, président de l'Anatessi. Nous avons aussi parlé du développement, de tous les problèmes sécuritaires, des questions d'actualité et tout ce que nous connaissons à la branche et afin de lui demander de nous soutenir, lui qui est le président de la Chambre haute, pour que les lois puissent défendre nos intérêts, nous les ruraux, et qu'on puisse contribuer réellement au développement du pays à travers des projets tels que le fonds carbone dont on parle beaucoup, qui se trouve en fait dans nos chefferies, dans nos groupements, les grandes forêts que nous connaissons, de nord au sud, de l'est à l'ouest, mais qui s'impliquent de plus encore afin que le gouvernement nous soutienne et que tous ces fonds soient canalisés pour l'intérêt des communautés locales. Le président du Sénat, Modesto Baatilou Kwebo, a également reçu en audience dans son cabinet de travail les professeurs et assistants des universités experts en question environnementale réunis au sein du Centre interdisciplinaire des recherches d'application en développement durable. Le professeur Daniel Moulenda et son équipe ont fait part à l'honorable président du Sénat d'une formation qu'il compte organiser à l'intention des parlementaires sur la bonne gouvernance verte. Ils ont tout de suite reçu l'approbation de Modesto Baatilou qui veut que les élus des élus s'approprient les questions environnementales. De son côté, le vice-premier ministre en ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a réuni les agents de l'État pour évoquer des questions de réformes dans la province de l'Équateur. Sur place, le patron de la fonction publique avait lancé l'opération d'immatriculation des agents publics. Nadine Kilochou. L'opération d'immatriculation des agents publics de l'État à la Caisse nationale des sécurités sociales Sainsa à Pricor à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a lancé officiellement cette opération qui vise à offrir aux agents publics de l'État une retraite digne et honorable. C'était au cours d'une réunion avec les chefs des divisions et des bureaux de l'administration publique le chargé de mission de la Seine-Sap ainsi que le président de l'INAP en présence de toutes les autorités provinciales de l'Équateur. L'immatriculation s'entend du processus au terme duquel une carte d'affilié et un numéro de sécurité sociale unique sont attribués à chaque agent candidat. je convie tous les agents publics à répondre à cet appel afin de pouvoir chacun se munir d'une carte de sécurité sociale en vue d'une retraite sérénée et déçante. Cette structure créée par le gouvernement de la République pour organiser et gérer le régime contributif de sécurité sociale en faveur des Congolais qui rendent des loyaux services à la nation à travers l'exercice de leurs fonctions à divers échelons au sein de l'administration publique. Selon le chargé de mission de la CENSAB Tombola Mouké la contribution des agents publics de l'État s'élève à 3% à retenir sur leur salaire de base et celle de l'État congolais à hauteur de 6%. Séance ténante Jean-Pierre Lyaou a remis à titre symbolique deux cartes d'immatriculation au tout premier agent immatriculé de l'Équateur et a promis que les experts commis à la tâche d'immatriculation resteront à Mandaka jusqu'à l'immatriculation de tous les agents publics concernés y compris ceux de tous les territoires réculés de l'Équateur avant de poursuivre le même processus dans tout l'espace grand Équateur à savoir la Mongala la Chua Le gouvernement de la République tient à la réussite du 9e jeu de la francophonie qui s'y tiendront en RDC en prélude de cet événement quelques membres du gouvernement ont effectué une visite à travers les différences qui devront abriter ce jeu le directeur général de la RTC s'est joint à cette délégation suivait C'est plus qu'une certitude la RDC sera le pays haut des 9e jeu de la francophonie conscient des données tout l'éclat voulu la RDC veille à la logistique qui se met petit à petit en place c'est dans cet esprit que le membre du gouvernement associé aux ambassadeurs des pays de l'espace francophone ont effectué l'inspection de quelques sites ici à Kinshasa première étape les commissariats général de la police nationale ou le coordonnateur du projet des constructions des ports a donné des assurances sur la livraison de l'ouvrage au gouvernement au mois de juin 2022 suivra l'étape des sites de l'université de Kinshasa où en plus des éclaircissements du directeur les visiteurs ont eu droit aux explications sur les logements la restauration les services d'appui technique ainsi que les dispositifs pris en faveur des athlètes à mobilité réduite il n'y a pas de moindre doute quant à la tenue du 9e jeu de la francophonie le directeur national de ses rendez-vous Isidore Mouandja est plus que formel il y a eu beaucoup de gens qui ont stipulé qui ont raconté des histoires en disant les jeux seront annulés d'autres disaient que les jeux seront délocalisés je peux vous assurer que les jeux vont se tenir en RDC et nous sommes venus avec les ambassadeurs pour qu'ils viennent voir que les hommes que nous avons ici sont à mesure de loger 4000 athlètes ce n'est pas les Congolais qui sont les premiers à loger les athlètes dans une cité universitaire partenaire privilégié de la francophonie la RTNC a confirmé l'accompagnement médiatique de ce jeu ce que nous avons vu aujourd'hui nous donne quasi mal à certitude que ces jeux seront bel et bien organisés la RTNC restera dans son rôle et dans sa mission régalienne de pouvoir informer en temps réel bien sûr par rapport au déroulement du jeu vraiment ce jeu augure de très bonnes dispositions pour la RDC quant au gouvernement à travers le ministre près des présidents Nana Manwani Nakumba la satisfaction est évidente sur le déroulement des travaux l'impression est très positive je pense que quand ils vont finir les athlètes peuvent être contenus ici en sécurité les conditions que nous avons vues et ce qui reste à faire nous donne un peu de l'espoir mais l'impression rencontre observée pour tout dire le rendez-vous de Kinshasa est attendu tant par la nation congolaise que par le reste du monde au chapitre de finances parlant de cette matinée fiscale sur la loi de finances 2022 à l'intention des agences et cadres des différentes institutions de la RDC plusieurs espères de ces institutions ont pris part à cette journée cadre choisi fleuve congothèl nous dit Jacques Ababa vulgarisation et compréhension de la loi des finances 2022 c'est la toile des fonds de cette matinée fiscale organisée à l'intention du public dont les agents et cadres des différentes institutions deux temps forts ont marqué cette journée notamment les explications sur les innovations de cette loi de finances qui est bénéfique pour la population congolaise Cyprien Bongoulou Mataloukoulé expert comptable a donné l'essence de cette journée l'idée c'est quand il y a de nouvelles dispositions légales il faut faire une communication c'est ce que nous avons voulu pour cette matinée faire la communication à la population suite aux opérateurs économiques qui sont concernés au premier plan et associer ces opérateurs économiques au cours de cette matinée pour qu'ils puissent se poser des questions nécessaires sur les zones d'ombre qu'on vous conviendra avec moi que la compréhension de la loi n'est pas de l'apanage de tout le monde il faut nécessairement que les gens qui comprennent le mieux soient là pour expliquer et parce que c'est ce que nous avons voulu associer l'équipe de la DGI de Gérard et de GDA parce que ces gens ils ont été à l'origine de la conception de ces nouvelles dispositions de la loi fiscale c'est ainsi qu'ils sont venus pour donner la compréhension nécessaire aux différents opérateurs économiques qui étaient autour de nous lors de cette matinée fiscale ce genre de rencontre fait la suite logique de la campagne de civisme fiscal lancée par le président de la république Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo une vingtaine de femmes vendeuses décédées et plusieurs blessées c'est le bilan du drame survenu en matin du Kibala suite à la chute d'un câble électrique haute tension de la snelle le président de la république Félix Antoine Tshisekédi est arrivé sur le lieu du drame où il a compati avec la famille des victimes de cet incident malheureux à Moanda encore une fois le chef de l'état a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana la semaine du président avec Jean-Pierre Kibambesomoyissa dans ce registre Le rêve sera une réalité après 40 ans d'attente le port en eau profonde de Banana va être construit à côté de l'embouchure du fleuve Congo au bord de l'océan Atlantique à quelques encablures de la cité côtière de Moanda un des événements marquants de l'histoire du Congo central dont les filles et fils se sont mobilisés depuis l'aéroport de Moanda pour saluer par des ovations et des cris de joie l'arrivée du show de l'état Félix-Antoine Tshisekedi de Chulombo venu procéder personnellement au lancement des grands travaux de ces méga projets l'événement tant rêvé a eu lieu le show de l'état a posé la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana les travaux seront exécutés en deux ans par la firme industrielle Emirati des renommées internationales d'Ipi Holt pour un investissement de 1,4 milliard de dollars américains et une des retombées de la visite officielle du président de la république aux Émirats Arabes Unis en octobre 2021 le mercredi de février 2022 la ville de Kinshasa a été endeuillée par un drame causé suite à la chute d'un câble haute tension de la SNEL sur un marché du quartier Matadikibala dans la commune de Mongafoula avec un bilan lourd d'une vingtaine de vendeuses tuées et de plusieurs blessés très affligés par cet incident malheureux le président de la république Félix Antoine Chiseke de Chulombo est arrivé à Matadikibala où il a compati avec les familles des victimes du drame le chef de l'état on s'en souvient avait prévenu cette catastrophe en ordonnant la délocalisation du petit marché de Matadikibala sous les câbles électriques de la SNEL les longues de la route nationale numéro 1 au cours du conseil des ministres du 7 janvier dernier il se tiendra le 24 février prochain à Kinshasa un sommet du mécanisme régional des suivis de la coq cadre d'Addis-Abeba les sujets étaient au centre des échanges que le président de la république Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo a eu avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le grand lac Wangzia qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général RDC Bintou Keïta la délégation onusienne a présenté au chef de l'état les condoléances suite au drame survenu au marché de Matadikibala causant la mort d'une vingtaine de femmes vendeuses la situation sécuritaire dans l'est du pays avec les récentes tueries à Djougou à Nitori a été aussi évoqué le président de la république en a appelé au renforcement de la coopération politique et sécuritaire pour mieux garantir la paix et la stabilité dans l'est du territoire national a indiqué l'envoyé spécial du secrétaire général Antonio Kuterres le président le président de la république a aussi eu des entretiens avec l'ambassadeur de l'ordre souverain de Mat en RDC Geoffroy Lidière Kerck venu lui présenter les condoléances suite au drame de Matadikibala et au tuerie des Djougou il a par ailleurs fait les plaidoyers pour la réhabitation de l'avenue Boulengue à Massina conduisant vers l'hôpital le roi Baudouin modernisé après des travaux de rénovation entrepris en partenariat avec l'ordre des Maltes Clôturant la journée diplomatique l'ambassadeur de Grande-Bretagne Émilie Matman a été reçu par le président de la république à la cité de l'union africaine rien n'a filtré de cette entrevue Le chef de l'état commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo a présidé le jeudi à la cité de l'union africaine une réunion du conseil supérieur de la défense Un seul point était à l'ordre du jour de cette réunion à savoir la situation sécuritaire au pays plus spécialement dans la partie est du territoire national L'agriculture base du développement le président de la république s'est entretenu avec le directeur général de l'institut international d'agriculture tropical Tereva Sanguingu Ces derniers se proposent d'accompagner le gouvernement dans un partenariat dans le cadre du programme de développement de 145 territoires Il sera question d'exploiter toutes les ressources disponibles pour une transformation de la culture a-t-il indiqué au sortir de cette entrevue Et puis l'artiste et musicien Lokwa Kansa honore le président de la république dans son nouvel album intitulé Moko L'auteur a remis au show de l'état son album au cours d'une brève audience à la cité de l'Union africaine Cette oeuvre musicale contient un opus sur la mandature du président de la république Félix Antoine Chisegui de Chilombo à l'Union africaine à souligner Lokwa Kansa devant la presse 1er février 2017 1er février 2022 5 ans viennent de s'écouler depuis la disparition du patriarche Etienne Chisegui de Ouamoulumba décédé à Bruxelles en Belgique des suites d'une maladie Au nombre de grandes manifestations commémoratives de ce douloureux événement le président de la république les enfants et les membres de la famille se sont joints à l'assistance à la cathédrale Sainte-Anne de la Gombe pour une messe d'action de grâce à mémoire de l'illustre disparu le père biologique du chef de l'Etat Plusieurs autorités du pays les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accréditées à RDC et les cadres de l'Union pour la démocratie et les progrès social le parti présidentiel ont assisté à ces cultes d'action de grâce Au chapitre de la santé parlant de la vaccination contre la COVID-19 50 millions de personnes à vacciner estiment le gouvernement mais il faut arriver à convaincre la population d'où la tenue d'un point de presse hier par le ministre de la santé publique Edith Chala Un point de presse pour intensifier la vaccination contre le coronavirus Le ministre de la santé publique Hygiène et prévention Jean-Jacques Mbongani a présenté la situation qui est loin d'être satisfaisante Les objectifs du gouvernement sont plus ambitieux pour la vaccination contre ce virus Cette vaccination cible plus de 50 millions de personnes d'ici 2023 A ce jour nous comptons 38 276 personnes vaccinées pour la première dose ce qui revient à 0,72% et 224 958 personnes ayant été complètement vaccinées donc 0,42% Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre pour plusieurs raisons qui sont l'infodémie la faible perception du risque de la maladie au niveau communautaire les barrières culturelles la peur des effets secondaires et tant d'autres Les médias ont un rôle important dans le véhicule du message en faveur de cette lutte contre la pandémie de la COVID-19 notamment la vaccination C'est dans ce cadre que j'ai voulu vous convier à cette conférence de presse en vue non seulement de vous mobiliser en tant que 4ème pouvoir mais aussi à vous outiller des éléments nécessaires à même de vous permettre de mobiliser la population à travers vos différents médias Aux côtés de la vice-ministre de la santé publique Véronique Iloumba le ministre de la santé Jean-Jacques Mbongani invite la population à accepter ce moyen de protection contre la COVID-19 Faire l'état des lieux de la collecte et de l'affectation des revenus de la rédivance minière sujet au centre d'une conférence de bas qu'a tenu le coordonnateur de l'UTIE Jean-Jacques Mbongani face aux étudiants de l'université protestante au Congo Pégui Moukunda et Tony Djoumanou Zandilon Les citoyens congolais sur les questions d'attention de la gouvernance du secteur extractif mettent également à leur disposition les données sur le processus ITIE tels sont les soucis majeurs du coordonnateur national de l'ITIE RDC Jean-Jacques KMb Ces derniers étaient face aux étudiants de l'université protestante au Congo UPC pour la présentation du rapport de l'état de lieu de la redevance minière et sur le projet CICOMINE C'était au cours de la conférence débat et dissémination des rapports ITIE Nous sommes venus faire la dissémination du rapport assoupli 2018-2019 et premier semestre 2020 et des études thématiques spécialement sur le projet CICOMINE et l'étude sur la redevance minière C'était l'essentiel de notre activité avec les professeurs entre les assistants et les étudiants de l'UPC Deux heures d'échange et de débats fritués les étudiants étaient très attentionnés motif de satisfaction pour les organisateurs Et les étudiants le professeur tous les participants aujourd'hui étaient vraiment au bain ils ont compris et ils ont posé des questions il y a eu des suggestions nous pensons que à l'heure de sortir de cette salle ils vont faire large diffusion pour que la population dans son ensemble puisse s'enquérir du projet CICI utiliser les rapports lire et faire des propositions Après l'UPC d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire attendent accueillir une rencontre de ce genre Festival international de Massimanimba aura lieu au mois de J dans la province du Quilou et à quatre mois de ce rendez-vous culturel les préparatifs vont bon train pour la réussite de cet événement le directeur général de Festimas le comité d'organisation et les autorités étatiques s'immobilise Le journal de Massimanimba Festimas Ngometou sera organisé au mois de juillet prochain après l'annonce et la présentation faite à partir de Kinshasa en novembre dernier l'équipe du comité organisateur conduite par le directeur général Armand Boukam est descendu au mois de janvier dans le territoire de Massimanimba où se tiendra ce grand festival international des diverses productions des activités culturelles sont prévues avec la participation de plusieurs groupes artistiques au mois de janvier déjà six mois nous séparent du jour J de la tenue de ce méga festival il faut bien planifier et accélérer les préparatifs afin de garantir la réussite de cette première édition du Festimas dans les territoires de Massimanimba qui va célébrer aussi au cours de cette même année 2022 son centenaire le directeur général du Festimas précise le thème et la date de la tenue de cette grande messe culturelle le festival international de Massimanimba donne rendez-vous du 6 au 9 juillet 2022 à Massimanimba et le thème retenu pour cette année Massimanimba centenaire cap vers le renouveau pour l'administrateur du territoire de Massimanimba l'implication de tous les filles et fils reste le secret du succès attendu nous avons de grandes personnalités dans le territoire de Massimanimba et si chacun pouvait contribuer de sa façon nous allons réussir noté ces grands événements culturels va accueillir plusieurs groupes de musique et art de toutes les 26 provinces de la RDC ainsi que d'autres horizons des personnalités culturelles et politico-administratives du pays et de l'étranger y sont attendus cap à présent vers le Okatanga où a été inaugurée une école moderne construite dans le village Kipoto fruit de la participation de la société minière du Okatanga au programme d'accès pour tous à l'éducation Riki Nzuziloya le programme d'accès pour tous à l'éducation trouve du répondant dans le Okatanga groupe Mayinakiluba chefferie Kaponda le village Kipoto situé à plus ou moins 26 km de Lubumbashi vient de bénéficier d'une école moderne ces beaux bâtiments sont l'oeuvre de la société minière du Okatanga au profit des enfants des sept contrées l'école primaire Mukoma 1 a été remise ce vendredi 4 février 2022 à l'administrateur du territoire des Kipouchi par l'entremise du coordonnateur de la SOMICA monsieur Dipak c'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives et coutumières comme vous le savez les sociétés minières du Katanga a signé un cahier de charge en 2021 pour un duré de 5 ans nous avons inauguré avec vous les bonnes fontaines dans les villages à Pouille aux agriculteurs aujourd'hui les écoles la semaine prochaine poste de santé l'ouvrage compte plusieurs salles des classes équipées en banc avec des bureaux pour l'administration et des lieux d'aisance pour un coût global de près de 280 000 dollars américains les parents dont les enfants seront accueillis déjà ce lundi ont loué la qualité du travail et ce geste qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des différents projets de développement durable repris dans le cahier des charges au bénéfice des populations impactées par l'exploitation minière de cette entreprise à capitaux canadiens notons aussi que la communauté famille chrétienne en collaboration avec l'université catholique du Congo organise au cours de ce mois de février un symposium sur la famille l'annonce a été faite au cours d'un point de presse par le président de cette communauté chrétienne le symposium organisé par la communauté famille chrétienne en collaboration avec l'université catholique du Congo s'ouvre à Kintiassa du 16 au 19 février 2022 avec le thème regard nouveau sur la famille à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Léatissia du pape François le professeur Léon Botolo berger de la communauté famille chrétienne a ténu ce point de presse pour mobiliser la communauté autour de nouveaux défis auxquels sont confrontés les familles c'est ici que sera examiné les questions pratiques qui doivent amener l'église à comprendre plus qu'à condamner c'est facile de condamner et puis après c'est pas méchamment que les gens en arrivent à vivre des situations difficiles dans le couple nous travaillons aussi particulièrement à changer la vie des personnes vulnérables nous agissons sur la jeunesse aucun enfant n'est rejeté chez nous soit disant pour cause de sorcellerie nous agissons nous agissons sur la promotion de la femme qui chez nous n'a aucun complexe de travail dans tous les secteurs sur un pied d'égalité avec l'homme c'est un symposium qui est très concret à notre vie de chaque jour aux problèmes que nous connaissons comme lors du premier symposium il y aura des documents à l'issue de ce deuxième pour sensibiliser davantage la communauté sur les valeurs chrétiennes fin de cette édition du journal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis mais avant de nous quitter voici le rappel de titre Union africaine ouverture hier de la 35e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'organisation continentale renaissant le chef d'Etat et de gouvernement c'était également l'occasion pour le président de la RDC Félix-Antoine Tchisekedi qui présidait les destinées de l'Union africaine de passer les bâtons de commandement à son homologue sénégalais Makisal 50 millions de Congolais doivent être vaccinés estime le gouvernement de la République le ministre de la Santé Jean-Jacques Mungani a atténué un point de presse hier afin de convaincre la population il pense déjà à la levée du couvre-feu suite à la baisse du taux de Covid en RDC la dernière décision quand assez revient à la taxe force a précisé le ministre de la Santé encore une fois merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur la nationale 13h30 prenez rendez-vous avec Bobette et Ngalis Samba d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée sur la télévision nationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada